Pour améliorer le cadre de vie en cette période d'hivernage, la mairie de ville a initié des opérations d'éradication des dépôts sauvages dans la ville, dont le site de l'élevage. Ce programme-là, nous l'avons initié en relation avec l'ICG, qui consiste à éradiquer d'abord les dépôts sauvages. Nous avons 30 sites comme ça, donc c'est le plus grand site de l'élevage. Donc, il l'a dit tout à l'heure, au-delà de cet aspect, il est important qu'il y ait un suivi. Le maire a aujourd'hui adressé une correspondance au service d'hygiène de caisse pour un suivi de ces opérations. Parce qu'ils ont les moyens qu'il faut, ça fait partie de leur mission d'assurer le suivi de telles opérations pour que ça ne revienne pas l'année prochaine. En effet, l'absence de système de ramassage d'ordures formelles qui a poussé les populations à utiliser les charitiers explique ce phénomène de prolifération de dépôts sauvages. Oui, les 30% en fait, c'est le taux de collecte qu'on a avec le système de pérennisation qu'on a mis en place au niveau de la ville de Tiesse, en collaboration toujours avec la mairie de ville. Et donc, il faut dire que les 70% qui restent sont pris par les charitiers. Donc, on voit souvent la prolifération des dépôts sauvages au niveau des périphériques de la ville de Tiesse. Pour éradiquer de manière définitive cette problématique, le maire de la ville a prévu de créer des zones de transit pour les charitiers dans un premier temps, avant d'installer une dessage contrôlée et de traitement. Ibrahim a l'a dit, le taux de collecte c'est 30%, les charitiers prennent 70%. L'objectif du maire, c'est d'arriver à ce que la mairie puisse prendre en charge au minimum 50 à 75% avec l'arrivée des projets du FEM, de la Banque mondiale, en relation toujours avec l'ICG. Nous pourrons déployer des moyens, déployer des stratégies qui permettront vraiment d'assurer carrément le ramassage des ordures, mais aussi l'assumissement des ordures à une destination précise au niveau de la décharge. D'ailleurs, dans ce cadre, la caisse a l'ambition et le maire a l'ambition de créer une autre décharge qui sera une décharge contrôlée. Contrôlée et il y aura même une unité de traitement et de valorisation des déchets. Parce que les ordures, c'est de l'ordures, c'est de l'argent. On peut à travers les ordures récupérer beaucoup d'argent et permettre au secteur de se développer. Il y a la zone qui doit être régularisée. Nous allons régulariser à peu près 400 hectares. Et sur ces 400 hectares, ça constitue une assiette foncière assez importante. Donc la mairie de ville, dans le cadre du plan de développement de la ville, nous avons prévu vraiment de mettre une zone industrielle, de mettre l'université au niveau de l'autre côté, et de mettre aussi une assiette foncière assez consistante pour prévoir une décharge contrôlée et en même temps une unité de traitement des ordures. Parce que la caisse a besoin de ça. C'est à court terme, mais... Non, c'est à court terme. C'est à court terme, c'est bientôt. Dans quelques jours de jours ? Bon, je ne veux pas dire dans deux ou trois jours, mais je sais que la régularisation, le président l'a déjà signée. Et une fois qu'il est déjà signé, ça reviendra au niveau de la gouvernance de caisse. Ce sera maintenant au gouverneur de convaincre un comité d'urbanisme régional pour permettre à la mairie de ville d'entrer en jeu, puisque c'est le maire qui a la compétence de procéder au lotissement et d'instruire au service de la mairie et de l'Etat, afin que ce problème-là soit dépassé assez rapidement. Mais ça n'a pas duré trop longtemps. En attendant, l'UCG, pour accompagner la mairie de ville dans cette opération, a mobilisé les gros moyens. Par rapport à cette opération-là aussi, on a mobilisé des moyens lourds, à savoir deux pelles mécaniques et huit camions, et une pelle 980 qui se trouve au niveau de la décharge. Pour maintenir le site propre, déjà, le propriétaire, on l'a contacté. Donc lui, il va prendre ses dispositions pour essayer déjà de clôturer l'espace. Et je pense que ça, ça sera déjà un bon début. Mais en plus de ça aussi, on va collaborer avec le service d'hygiène, qui va nous appuyer en matière de surveillance et de sanctions par rapport aux charrières. L'autre volet de ces opérations hivernales consiste à désensabler et à remblayer certaines artères de la ville de Tchesse. Il y a aussi l'aspect désensablement et le balayage des principaux artères de la ville. Là, c'est pris en charge totalement par la mairie de ville, qui a recruté à peu près 40 à 50 personnes qui sont en train de faire le travail. L'avenue de Caen, l'avenue de Léopold-Senghor, l'avenue de Féboigny, l'avenue de Lat Dior et l'avenue de Ousmane Gomme et Maleksi aussi sont prévus dans le cadre de ce désensablement et de ce balayage. Donc c'est ça dans la mission que le maire a assigné à la direction des séries techniques que nous avons l'honneur de diriger. Et de temps en temps, nous ferons ces opérations pour permettre aux populations d'avoir un cadre de vie agréable, puisque ça fait partie aussi des missions de la mairie de ville. Donc monsieur le maire de la ville a dégagé des objectifs clairs. Il veut une ville zéro déchet.